BAC et BBC BAC. Le mot « bac » peut avoir deux significations différentes. 1. Le « bac » est une abréviation du baccalauréat, qui est un diplôme de fin d'études secondaires en France. Il est passé à la fin de l'année de terminale et permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Exemple. J'ai réussi mon bac avec mention. Mon frère est en train de préparer son bac cette année. 2. Le « bac » peut également désigner une grande cuve ou un récipient utilisé pour stocker ou transporter des liquides ou des matières. Exemple. Les viticulteurs utilisent des bacs pour fermenter le vin. Nous avons acheté un bac en plastique pour ranger nos affaires. BBC. Le mot « BBC » peut également avoir deux significations différentes. 1. BBC est l'abréviation de British Broadcasting Corporation, qui est une société de radiodiffusion britannique. Elle produit et diffuse des émissions de radio et de télévision à travers le monde. Exemple. J'écoute souvent les actualités sur la BBC. La série « Sherlock » a été produite par la BBC. 2. BBC peut également désigner le sigle de « Bonne Bonne Cuisine », qui est une marque de produits alimentaires en France. Exemple. J'ai acheté des produits BBC pour préparer le dîner ce soir. Les gâteaux BBC sont délicieux. Différence. « Bac » est un terme français, tandis que « BBC » est un acronyme anglais. « Bac » se réfère à un diplôme d'études, tandis que « BBC » se réfère à une société de radiodiffusion ou à une marque de produits alimentaires. Les exemples d'utilisation de « Bac » sont liés à l'éducation et au stockage de liquides ou de matières, tandis que les exemples d'utilisation de « BBC » sont liés aux médias et à l'alimentation. « C'est un peu plus de « Bac » est un peu plus de « Bac » sont liés aux médias et à l'éducation. « C'est un peu plus de « Bac » est un peu plus de « Bac » est un peu plus d'alimentation. C'est parti !